En ce début des années 50, les Etats-Unis entrent dans la guerre froide, tandis qu'une véritable paranoïa anticommuniste se développe, outre-Atlantique. C'est la trop fameuse chasse aux sorcières dont une famille, les Rosenbergs, sera à la fois le symbole et la victime. Arrêtés et incarcérés, les époux Rosenbergs sont jugés huit mois plus tard, et sans preuve véritablement concrète, ils sont condamnés à mort. Malgré comité de soutien, pétition et télégramme, ils sont finalement exécutés le 19 juin 1953. Les chars sont déjà en position à tous les carrefours de la capitale. Très vite, la nouvelle se répand et dans Alger, des centaines et des centaines de personnes vont essayer de manifester leur soutien à Ben Bela. Mais il est déjà trop tard, le premier président de la République algérienne vient d'être placé en résidence surveillée. A sa place, l'un de ses anciens collaborateurs, le colonel Wari Boumediene. Ce dernier allait faire disparaître jusqu'au nom de Ben Bela. Sous-titrage ST' 501